Bonjour tout le monde ! Aujourd'hui nous lisons Pépa Fête Noël aux éditions Hachette Jeunesse. N'hésitez pas à liker et à partager pour nous encourager. Merci ! Aujourd'hui, c'est la veille de Noël. Pépa et Georges rejoignent leurs amis au village du Père Noël. Madame Rabide conduit le petit train. « Montez vite à bord du train de l'elfe, les enfants ! En route pour la cabane enchantée du Père Noël ! » s'exclame-t-elle. C'est bientôt au tour de Pépa de rencontrer le Père Noël. « Mon petit frère Georges et moi, nous allons passer les fêtes de Noël chez Papy Pig et Mamie Pig ! » explique-t-elle. « Pourrez-vous apporter nos cadeaux là-bas ? » « Bien sûr, Pépa ! Je note tout de suite l'adresse dans mon grand carnet de commandes ! » « Oh, oh, oh ! » répond le Père Noël. Après avoir souhaité un bon réveillon à leurs amis, Pépa et sa famille vont célébrer chez leurs grands-parents. « J'ai une mission très importante à vous confier, mes chéris. Entrez vite ! » les accueille Mamie Pig. Dans la cuisine, Pépa et Georges préparent un gâteau au chocolat pour le dessert. « Joyeuses fêtes de Noël ! Que la nuit soit belle ! Lorsque tombent les flocons, c'est le réveillon ! » Pépa et Georges ont laissé des friandises pour le Père Noël et ses reines près de la cheminée. Il est temps d'aller se coucher après cette belle journée. « J'espère que le Père Noël va trouver la maison de Papy Pig et Mamie Pig ! » souffle Pépa en baillant. « Ne t'inquiète pas ! » la rassure Maman Pig. « Le Père Noël connaît bien le chemin. Il venait ici quand j'étais petite. » Le lendemain, c'est enfin Noël. Pépa et Georges ont hâte d'ouvrir leurs cadeaux. Mais ils doivent d'abord terminer de dîner. « Ce gâteau est délicieux ! » s'exclame Papa Pig. « Pépa et Georges m'ont aidé à le préparer ! » déclare Mamie Pig. « Nous avons même fait un vœu ! » ajoute malicieusement Pépa, tout en espérant qu'il se réalisera. « Le repas est terminé. » Les enfants se précipitent près du sapin. « Chouette ! Le Père Noël est passé ! » Georges déballe son cadeau. « Youpi ! » Le Père Noël lui a offert une voiture de course. « Son vœu est exaucé ! » « Tu tures de course ! » s'écrit Georges ravi. Pépa ouvre le gros paquet rose. Elle est sûre que c'est le sien. « Oh non ! Ce n'est pas la paupée que j'ai commandée ! » « Le Père Noël m'a apporté des graines pour oiseaux ! » se désalle Pépa. « Hum ! C'est bizarre ! On dirait plutôt un cadeau pour Polyparote ! » Note Maman Pig. « Alors le Père Noël a trouvé l'adresse pour le cadeau de Georges, mais moi, il m'a oublié ! » Badaboum ! Soudain, le Père Noël atterrit dans la cheminée. « Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il me reste un cadeau pour la maison de Papy Pig et Mamie Pig ! » « Oh ! 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 C'est ici ! » s'écrit Pépa. « Voilà ton cadeau, ma chère Pépa. » « Le coquin était rasté au... caché au fond de ma hôte ! » « S'excuse le Père Noël ! » « Hourra ! » Pépa a reçu la poupée de ses rêves. Son vœu est exaucé. Avant que le Père Noël ne parte retrouver ses reines, Pépa et Georges lui offrent une part de gâteau au chocolat. « Oh ! Incroyable ! Je rêvais d'une part de gâteau ! » S'exclame le Père Noël. « Mmm ! Oh ! Quelle délice ! » Pouffe Pépa. « Aujourd'hui, même les vœux du Père Noël se réalisent. Vive la magie de Noël ! Et voilà, c'était encore une belle histoire de Noël. Vous pouvez en écouter plein d'autres. Merci !